C'est parti pour la rencontre dans le même ordre du spontané. Allez, on va faire tourner du game. C'est pas spooky. Bonjour, c'est combien les cassettes ? 2€. Si je ne sais pas les 3, tu me fais un prix ? Tu me fais un prix si je ne sais pas les 3 ? Non, non, non. Ah, c'est un prix, hein ? Vas-y, vas-y, choisis. Qu'est-ce que tu choisis ? Déjà ça. Il y en a là aussi. Ok. Il y en a là aussi. Ah, vous avez appéré le Pokémon. J'ai déjà joué 25 et l'autre, j'ai joué 50. Ah oui, ok. Ok, ok. T'as des jeux PS3 par hasard ? Non. Non, dommage. Merci beaucoup. C'est moi. On va voir quand même s'il y a des trucs qui m'intéressent. Ouais, il y en a là. Ce que j'ai reçu, c'était de la PS3, malheureusement t'en a pas. C'est le Tia. Regarde. T'as un beau Zelda alors. T'as que ça en jeu PS3 du coup ? En jeu PS3 t'as que ça ? Non, en jeu. T'as que ça comme jeu ? Ok. Ok. Merci, hein. Bonne journée. M chrome. facial Rachond de nom non enfin il C'est un peu Eric. Quand es comment ... Les Blu-Rest, c'est combien en général les prix ? Les Stunicuris, c'est 5€, les Star Wars, après les autres, c'est 5€ les deux et 3€. 3€, d'accord. Ok, merci. Alors, vous ne prenez pas les DVD, là, ici ? Non, c'est bon. J'ai mon d'avant. Ok. Ah bon, c'est bon. Bon, bah, c'est parti par la deuxième, par contre. Je suis juste en bas de la rue. Ah bon, quand elle est là, l'autre était là-bas. Donc, du coup, on va faire la deuxième. Je l'avais déjà fait avec Niki Larsenic, Sigur XZ. Je vais en remonter, peut-être que je vais en voir. Jamais. Bon, pour l'instant, il trouvait tout ça. C'est pas des jeux. Bon, voilà, tout de suite. Bonjour. Bonjour. Tu fais combien à tout l'album de Pokémon ? Ouais. Ok. Toutes les cartes dedans, hein ? Ouais. Ok. Bonjour, c'est combien à PSP rouge ? Je vais bien. Combien tu as été testé ? Parce qu'il reste ! Oui, j'ai manqué ma clé ! Vous la laissez quand vous allez ? 5€ ! Ok, je vais vous prendre ! Je le vois là ! C'est bon ! Super ! C'est bon ! Merci beaucoup ! Super ! Merci beaucoup ! Je vais rentrer un petit lot Megadrive en 50 balles ! Un petit jeu, quelques VHS ! Il va être chaud, tout ça ! Vous allez voir sur le compte rendu ! Là, je vais rentrer parce que j'ai plus que solo ! J'ai tout dépensé ! Allez, à tout de suite ! Salut les amis ! Bienvenue sur la chaîne du 5ème mois pour le compte rendu ! Ça y est ! Je suis reviendu de la banquante du 29 mai 2022 ! On est dimanche ! Et là, on va commencer le compte rendu ! C'est parti ! Pour commencer ! J'ai pris quelques albums de mon groupe préféré ! Qui est nul autre que... Rammstein ! Alors l'album il est en super bon état ! Il est un peu cassé à l'arrière ! Mais ça, ça peut changer ! Par contre, l'avant, il ne faut pas changer parce que regardez, vous voyez ! En fait, c'est gravé sur la boîte ! C'est un album de Rammstein ! C'est une chaîne short ! C'est pas trop bien le dire ! Mais en tout cas, vous voyez, c'est gravé dessus ! C'est gravé directement sur l'album ! Sur la boîte du moins ! L'album ! Donc du coup, vous pouvez changer la cover ! C'est ça qui est bien ! Le CD, il est propre ! Il est nickel ! C'est nickel ! Juste ce qu'est sur l'arrière ! Bon, c'est un CD, 11 titres ! Vous voyez, je vais essayer de contempler les titres ! Je ne les connais pas ! Je les connais tous ! Mais les prononcer, ça va être un cover pour vous ! Bon, je sais qu'il y a Engel, Tears, Duos, qui est les plus connus ! C'est Spin with Me ! Et puis, on va se voir, on va se dire ! Je les connais tous les albums de Rammstein ! Donc c'était le premier album ! Je l'avais payé 2€ ! Donc forcément, je l'ai payé à 2€, je l'ai pris ! Pareil, encore un autre album de Rammstein ! Donc, c'est Liber, It's for Aleda ! Bon, par contre, les titres... Je ne vais pas vous faire montrer l'album, parce qu'il y a des filles dénudées ! Et je ne voudrais pas que Youtube, vous voyez quoi ! Vous connaissez le principe ! Donc, voici les titres de l'album ! Il y a deux CD, donc le CD numéro 1 et CD numéro 2 ! J'ai regardé les CD, ils sont super propres ! Ils sont nickel, comme neuf ! Et l'album, il est pareil, comme neuf ! C'est assez rare de trouver du Rammstein ! Bon, on commence la première fois ! Je crois que c'est la première fois que je le vois ! Donc là, on a Furling Paris ! Ça, ça concerne Paris ! Et il chante une chanson connue en français ! Oh non, rien de rien ! C'est Édith Pieff qui chante ça ! Donc après, là, Pussy, je vous laisse imaginer ce que c'est ! C'est ce que les filles ont entre les jambes ! Après, c'est le titre ! C'est un album super ! J'adore ! Ouais, c'est mon... C'est tout ! De toute façon, tous les albums, je les adore ! Il n'y avait pas un titre de Ramm ! Je ne le culais pas ! Voilà, c'était deux albums ! Donc, Lieber, Ichwe, Anoda et Shinshirt ! Que j'ai eu pour 4€ le tout ! Donc, 2€ l'unité ! Et tout de suite, on va passer à... De la VHS ! Donc, j'ai récupéré trois VHS ! Donc, c'est des VHS du Bebetchou ! Donc, hop, la mise au point ! Alors là, c'est le volume 3 ! C'est les affaires sans les affaires ! Les municipaux... Les municipales, pardon ! Donc, là, il y a plusieurs... J'imagine, plusieurs émissions ! Également disponible numéro 1, l'Élysée, numéro 2... Et numéro 4 ! Donc, apparemment, il y a que 4 VHS ! Ça m'étonnerait ! Ça m'étonnerait qu'il y ait que 4 VHS ! Après, vous avez Sylvain Colaro, Yves, Yves... Euh... Alain Duverde... Enfin, vous connaissez ! Enfin, en plus, ils ont eu un set d'or ! Parce que, regardez ! C'est affiché sur le truc ! Donc, c'est une VHS ! Nous sommes toutes classiques ! Donc, je vais essayer de le copier sur mon disque dur ! Comme ça, moi, je l'aurai sur le disque dur ! Parce que les VHS, ça a une durée de vie ! Ça a commencé ! Donc, je vais essayer de le copier sur... Et de mettre un fichier sur mon ordinateur ! Comme ça, je le sauverrai ! Et après, je pense que ces cassettes-là iront à la revente ! Pour un collectionneur ! Si vous êtes intéressé, vous me contactez ! Une autre cassette ! Bon, il a du mal à se fermer ! Parce que j'ai dû mettre la cassette à l'envers ! Hop ! On l'aurai à l'endroit ! Comme ça, ça se ferme ! Donc, c'est toujours le BBB Show ! À l'ouest, on continue ! C'est le numéro... C'est le volume 4 ! Donc, bien sûr, c'est en français ! Alors, c'est sorti dans les années 90 ! Vous voyez, c'est sorti même en 1990 ! Donc, c'est le volume 4 de BBB Show ! Toujours agréable à voir ! Et la dernière cassette, c'est toujours de BBB Show ! C'est Elysée 88 ! Donc, c'est le premier volume ! C'est super agréable de regarder tous ces épisodes ! Il y a aussi... Ils ont dû recevoir un centre parce que là aussi ! Et là, je sais où est-ce qu'ils ont acheté grâce à ça ! Alors, c'est la petite étiquette là ! Maintenant, je sais où est-ce qu'ils achètent les cassettes ! Tous les trucs, les gros loups, tout ça dans les banquantes ! Et ouais, je sais maintenant ! Donc, la cassette, on va la remettre dans l'autre sens ! Ouh là, c'est ouvert ! Vous voyez, c'est ça la bande cassette ! Hop ! Ce qui est bien, c'est que... Vous voyez, c'est gravé ! C'est 100 pays et TF1 vidéo ! L'ancienne logo de TF1 ! Donc là, on a la VHS ! On est juste à nettoyer la chaquette ! Parce qu'il y a plein de petites tâches de moisissures ! Je ne sais pas si vous voyez bien ! Mais il y a plein de petites tâches de moisissures ! Donc ça, c'est le volume 1 ! 2 ! Mehmetcho ! Voilà pour ces VHS ! Et là, on va continuer avec... Une PSP ! Alors, elle est un petit peu... Elle a quelques petits impacts là ! Quelques petites dégratignures par-ci par-là ! Malheureusement, il manque la batterie ! Et il manque le cache batterie ! De la 7 PSP ! Alors, c'est le numéro 3004 ! Si je me dis pas de bêtises ! Ouais, c'est ça ! 3004 ! Donc du coup, bah... On va vérifier si elle fonctionne ! Dès que j'aurais trouvé une batterie ! Normalement, je dois en avoir une qui doit traîner quelque part ! Et en attendant, bah j'essaierai ! J'ai peut-être eu un cache-pile gris ! De PSP ! En attendant ! Et on verra si elle fonctionnera ! Parce que franchement, ce modèle-là, elle est magnifique en rouge ! J'adore totalement ! J'en ai jamais eu ! Donc j'ai déjà eu des PSP, mais pas les modèles 3004 ! Et encore moins de couleur rouge ! Donc je l'ai eu pour 5€ cette PSP ! Donc celle-là, elle sera à tester ! Hop ! Si j'arrive à faire une mise au point ! Hop ! Si il va bien faire ! C'est chiant ! Donc voilà ! C'est une PSP ! Je l'ai payé 5€ ! Et tout de suite, on va passer au gros truc que j'ai récupéré aujourd'hui dans cette rencontre ! On sait pas n'importe quoi ! C'est... Si ça se casse pas la gueule, bien sûr ! Une Megadrive 2 ! Une Megadrive 2 ! Et oui, j'ai trouvé une Megadrive 2 ! Vous n'avez plus l'apercevoir, on va dire ! Parce que j'ai pas pu le filmer ! Parce que je m'y attendais pas à trouver ça ! Du coup, j'ai pas eu le temps de dégainer... Comment ça s'appelle ? Le téléphone portable ! Bon, j'ai fini ! J'ai quand même réussi à finir... Parce que j'ai dû chercher de l'argent ! On avait pu le voir dans la vidéo ! Et revenir parce qu'il manquait de 30€ ! Parce que ce lot-là, je vais vous le dire à la fin de prix ! Franchement, ça vaut le coup ! Bon, je vais ouvrir parce qu'il y avait des cartouches qui se sont un peu cassées la gueule ! Elle a été dans cet état-là ! Malheureusement, c'était un peu en état déchiré ! Pour ne pas déchirer réellement ! Elle a un petit peu, vous voyez, un petit peu déchiré ici ! C'est pas moi qui ai fait ça ! Mais... Elle est complète ! Après... Après... Je vais prendre le fil ! Hop ! Voilà ! Et du coup, on va ouvrir et voici ce qu'il y a dedans ! Donc déjà... J'ai juste fait tomber une cartouche ! Donc du coup, vous voyez, déjà, elle est quasiment complète ! Attendez, on va faire un petit truc ! Hop ! Hop ! On va faire ça ! Voilà ! Donc on a déjà une notice publicitaire ! Je l'essayais pas vu ça ! C'est pour s'enregistrer ! Je pense un truc comme ça ! C'est un registre ! En multilangues ! On a en loose ! On a quand même deux jeux en loose ! On a le Lotus 2 ! Donc c'est... Qu'on s'appelle Electronic Arts qui a sorti ça ! Hop ! On les reconnaissait facilement ! Parce que c'est les cartouches grosses comme ça ! Et il y a le logo Electronic Arts ! Donc un carré, un rond et un triangle ! Un peu quand même le PlayStation ! On a un petit autocollant CE ! Et la cartouche, elle est très très propre ! Franchement, putain, elle est nickel ! Je sais pas si vous aussi, on verra bien l'image ! Mais elle est... toute neuve quoi ! C'est impeccable ! Après bon, ça c'est un jeu qui m'intéresse un peu moins ! Mais bon, s'il y a quelqu'un qui a intéressé pour l'échange ! C'est un ISS ! Un International Superstar Soccer Deluxe ! C'est une version de luxe ! Il devait y avoir à boîte bleue ! Malheureusement, il n'y a pas ! Il n'y a ni la notice, ni la boîte... Malheureusement, il m'a dit ! Donc... C'est pas grave ! De toute façon, la première fois, je vais le revoir à la personne ! Parce qu'il m'a dit qu'il y avait d'autres trucs ! Je crois qu'on l'a entend dans la vidéo d'ailleurs ! Là, j'ai récupéré le Terminator ! Alors, on va voir comment il y en a dedans ! Et... Euh... Bah c'est pas le bon ! Ah ! C'est un Mortel Combat 3 ! Ok, d'accord ! Bon, on a un Mortel Combat 3 dans Ultimate ! Dans une boîte de Terminator ! Bon après, c'est pas grave ! J'ai déjà le jeu en... Il me semble que j'ai déjà le jeu en boîte ! Et euh... Je pense que je l'ai peut-être en loose ! Le Terminator ! Par contre, pas de la notice ! Dommage ! Je n'ai pas la notice de ces Terminator sur Megadrive ! Donc il est en mutilangues ! Il y a le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand... Et puis tout ce que vous savez quoi ! Comme l'habitude ! Donc la boîte est en super bon état ! Bon après, je suis un truc qui a un billet caché à l'intérieur ! Moi je faisais ça ! A l'époque, je mettais mes billets ! Quand j'avais mon anniversaire, je mettais mes billets de temps en temps ! Dans les jaquettes de VHS ou de jeux vidéo comme ça ! On a un deuxième jeu en boîte ! Donc à voir si il est complet celui-là ! Ah ! Vu le poids, ça a l'air d'être bon ! Donc c'est le James Bond 3 ! Il fait toujours avec Clonic Arts ! Vous voyez ? Carré, rond, triangle... 16 méga ! Ouais, c'est un concert au charbat ! Super, il est complet ! Nickel ! Bon après, je pense que là, je vois qu'il est cassé ! Je vois un truc cassé ! Donc à mon avis, il y a des cartouches ! Elles ne tiennent pas ! Donc là, par contre, la cartouche, elle est super propre ! Là, on a la notice en multilangues ! En français et en anglais ! Donc du coup, ça c'est nickel ! Et on prend un petit, c'est... Ah ben, il y a... Ah d'accord ! C'est en... Ah oui, c'est en allemand et en espagnol ! Et d'à côté, c'est en anglais et en français ! Ok ! Je sais pas ! La notice, elle est super propre ! Nickel, rien à dire ! On a la cartouche qui est super propre ! James Bond 3 ! Bon, c'est un clin d'œil à James Bond ! Et il y a un qui voit Opération Starfish ! Bon, le jeu, bien sûr, il y a un allemand, français et anglais... Comme vous l'avez pu et espagnol ! Et il est super propre ! Donc celui-là, je ne l'ai pas dans la collection ! Ça, ça rentre dans la collection ! Parce que je n'ai pas ! Le Terminator, je crois, il me semble que je l'ai déjà en boîte de mémoire ! Donc je pense que le Terminator, la boîte du Terminator... Euh... Je vais les vendre et le pire, c'est que le... Le cas s'appelle... La jaquette du Ultimate... Mortal Kombat 3 Ultimate... Ça, c'est à trois ! Ouais, le pire, c'est que je l'avais à l'époque ! Avec la boîte en plus ! Je l'ai vendu ! Bon, c'est pas grave ! Là, on a... On n'a pas une manette officielle, ça, c'est une manette turbo ! Donc, pour ceux qui ne savent pas, une manette turbo, c'est... Vous programmez votre touche, par exemple, là, c'est la touche X ! Donc, la touche X qui est ici ! Et vous la programmez ! Alors, soit, quand vous appuyez dessus, ça va faire des tirs rapides ! Ou soit, là, ça fait pas de tir du tout ! La tire moyen et la tire rapide ! C'est-à-dire que ça va faire automatiquement... C'est comme si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton, quoi ! Mais sauf que vous restez appuyé dessus, et du coup, bah... C'est comme si vous faisiez ça, quoi ! Moi, on m'a été en super manette... Bon, moi, bien sûr, c'est pas une manette officielle ! Eh, faut penser aux manettes de Sega Saturn, vous voyez ! Parce que, regardez ! Elle est de Sega Saturn, il y a le même bord que ça ! Et là, ils l'ont bouché, là ! Vous voyez, ils l'ont bouché ! Donc, ça a été inspiré de la manette de la Saturn, ça ! Bon, c'est pas une manette officielle ! C'est une copie de la Saturn ! Là, on a quand même une manette de Megadrive 2 officielle ! Alors, c'est bien une manette de Megadrive 2, parce que, regardez ! Là, c'est rouge ! Si c'est pas rouge, c'est pas le Megadrive 2 ! Si c'est blanc, ça veut dire que c'est le Megadrive 1 ! Donc, la manette est super propre ! Là, c'est une manette Sega, c'est une manette officielle ! Limite, j'ai envie de dire qu'elle est neuve ! Franchement, au toucher, c'est un truc de fou, quoi ! La manette est neuve ! C'est un truc de fou ! C'est ça qui est bien dans la vie de grenier ! Donc, de temps en temps, on est bon compte comme ça ! Il y a des trucs, c'est magnifique ! On a la lime de la Megadrive 2 ! On la reconnaît assez facilement, parce qu'il a un embout jaune ! Et elle est un peu comme ça, quoi ! Elle est moins carré que la première ! Super bon état ! Et en plus, c'est les stampiers Sega ! Donc, on a le voltage 230 volts ! Voilà, 10 volts, ici ! Donc, c'est super propre ! Franchement, nickel ! On dirait que c'est prêt, brosseux ! Et si, il y a quand même des quelques rayures ! Donc, on voit que ça a été quand même utilisé ! Mais si ça a été utilisé une ou deux fois, je pense que ça doit être le maximum ! On a la petite Péritel ! Un classique de Megadrive 2 ! Classique ! Avec le petit embout comme la Sega Saturn ! Et la Mega CD ! Non, c'est vraiment gros ! Il me semble que je ne dis pas de bêtises ! C'est vraiment gros que la Saturn et du Mega CD ! Et là, bien sûr, on a la console ! Qui est dans un état juste poussiéreux ! Bon, il y a juste à la dépoussiérer ! Par contre, c'est bizarre, elle me paraît bien lourde ! Je ne sais pas si sûr que ça ! On dirait qu'il y a un truc dedans ! Je ne sais pas, c'est assez bizarre ! C'est pas le bon pro de la Megadrive, ça ! Elle est vachement lourde ! Pour Megadrive 2, ce n'est pas normal ! Je trouve que ce n'est pas normal ! Vous allez voir un truc à l'intérieur ! Quelqu'un a caché des liens à l'intérieur ! Je l'ouvrirai quand même ! Ça me paraît bizarre ! C'est pas normal du tout ! Alors ça, c'est le cache pour insérer la console dans le Mega CD ! Je vais insérer dans le Mega CD ! Que j'ai juste à côté ! Mais bon, on ne va pas vous montrer ! Parce que sinon, ça... Je déplace tout ! Donc ici, vous retirez cette partie-là ! Et ça faisait montrer la PCB ! Le port de la PCB ! Oh là ! Qui est un peu... Un peu rouillé ! Bon, il faudrait juste nettoyer ! A mon avis, c'est oxydé ! Mais bon, c'est pas très grave ça ! De toute façon... C'est un coup de nettoyage ! Et c'est un repart ! Mais franchement, hyper propre la console ! C'est un truc de malade ! Hyper propre ! Mais par contre, hyper lourde ! C'est pas le poids d'origine de la console, ça ! Je ne sais pas ce qu'il y a dedans ! Et en dessous, il y a quoi ? Malheureusement, il n'y a rien ! Il y a juste le fourroupe ! Il y a de la poussière ! Je pense qu'il y a des toiles d'araignée là-bas au bout ! Et franchement, nickel ! Bon ! Cette console, avec les 4 jeux que vous avez vu ! Donc le Terminator qui n'est pas dedans ! Mais qui a un Mortal Kombat 3 intérieur au Tibet ! Donc la console, les deux jeux en boîte ! Plus les deux jeux en loose ! Plus deux manettes ! Un port chargeur ! Donc je remettrai tout ça bien en place en tant qu'il ment ! A tête reposée comme on dit ! Donc l'alimentation ! La manette officielle ! Qui est le plus important ! C'est surtout la manette officielle ! Après la deuxième manette officielle, je peux en avoir ! C'est un problème ! Hop ! Je n'ai pas inséré trop fort parce que là ! Je ne sais pas ce qu'il est animé ! On a la petite publicité ! Donc ça, je devrais trouver une notice pour la Mi Drive 2 ! Tout ça là, tout ce que vous voyez, conglet ! Pour 50€ ! Enfin, je crois que je vais dire de plus ! Vous attendez à ce qu'il me sorte 150€ ? Ou 200€ ? Ou même 100€ ? Bon, j'ai déjà une personne qui est intéressée ! Je vais voir s'il veut vraiment la prendre ! Par contre, moi je ne fais pas les envois ! Parce que comme je l'ai dit, j'ai eu des problèmes avec un envoi ! Une console qui n'est jamais arrivée ! Je n'ai jamais été appellé pour ça ! Du coup, ça va foutuer un peu les boules ! Donc du coup, ça partira soit à l'échange contre un bon petit truc ! Ou soit, je vais la revendre direct ! C'est sûr que je peux la revendre ! Si je veux juste garder le James Bond 3, je pense ! Parce qu'après, peut-être le Lotus 2, je ne sais pas ! En même temps, il n'y a pas la boîte ! Est-ce que ça va beaucoup ! Sinon, tout le reste, je le revends en direct ! Je pense qu'il y a une bonne somme ! Je peux avoir une bonne somme avec cette console ! Donc du coup, je vais payer 50€ ! Bon, la boîte, elle est un peu usée ! Un peu fatiguée ! Mais au moins, elle mérite d'être là ! Elle n'est pas jetée à poubelle ! Voilà ! Du coup, j'ai eu aussi quelques cassettes vidéo que je vais les revendre ! Mais c'est des cassettes que je ne vais pas vous en montrer ! Parce que c'est des cassettes érotiques ! Donc je ne les peux pas vous en montrer ! Parce que ça se revend super bien ! Ça se revend un prix d'or ! Donc du coup, je ne vais pas vous les faire montrer ! Merci d'avoir regardé ce compte-rendu et ce vide-greni live du 29 mai ! N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire et surtout abonnez-vous les amis ! Déjà 202 ! Merci à vous ! Ciao ! Merci ! Merci !